Bonjour, l'idée de cet atelier c'est de reprendre le pouvoir sur la transformation numérique des entreprises. On va parler du travail et si possible beaucoup du point de vue des travailleurs. Cet atelier va aussi se placer dans la continuité du précédent parce qu'il y a des grandes peurs, par exemple ces études qui avancent que 50% des emplois vont disparaître, il faut regarder ça avec un peu de sérénité, voir ce qu'on peut faire, mais de toute façon c'est pas faux quand même que le numérique va bouleverser le travail et créer de nouvelles formes de travail aussi. Donc il sera question de plateforme, de travailleurs du clic, peut-être de digital labor et de toutes ces choses-là. Alors dans cet atelier nous avons à ma gauche, on va faire dans l'ordre, d'abord Jean-Luc Molins de l'UGIC de CGT qui est devenu un peu spécialiste de ces questions et auteur de de très nombreuses maintenant publications, études et rapports. A côté Emmerich Saesso qui est au PCF en charge du travail, de l'industrie et de l'économie. A côté Arthur de Graves, ancien de WeShare, je te laisserai le chouette de te présenter plus que ça si tu veux. Et ensuite Patrice Flichy qui est du coup chercheur, je vais reprendre le truc en entier, chercheur au laboratoire technique, territoire et société et auteur des nouvelles frontières du travail à l'ère numérique. Je vais peut-être du coup maintenant que Jean-Luc est revenu, on va peut-être commencer par lui pour parler directement du concret du travail et du résultat de ses études et de ses recherches récentes. Merci pour votre invitation. Alors pour introduire le débat, je vais pointer une somme de questions en fait qui se posent avec la révolution numérique. Mais comme je suis syndicaliste, je vais quand même centrer mon propos sur le travail parce qu'en fait en tant que syndicaliste, c'est surtout sur la question du travail, évidemment qu'on travaille. Alors pour nous, la première question, ça va être de donner du sens au progrès technologique. Donner du sens au progrès technologique, c'est clairement la position de l'humain par rapport aux évolutions technologiques et en particulier quand on est au travail, le sens et la finalité du travail. Le deuxième, nous partons du principe sur ce sujet, nous le martelons partout qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, la technologie en fait, elle doit être au service de l'humain. De toute façon, c'est les humains qui créent la technologie et en tant que je suis secrétaire national de logique CGT, la CGT cadre et en tant que concepteur et utilisateur des outils, nous sommes bien placés en tant que professionnels pour constater cela. entre parenthèses, je suis cadre à Orange et j'ai travaillé, j'ai fait toute ma carrière à France Télécom dans les transmissions numériques. Deuxième questionnement qui pour nous est central par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où il y a des évolutions, nous considérons qu'il doit y avoir de nouveaux droits. Et c'est le sens de la campagne que nous avons lancée en septembre 2014 concernant le droit à la déconnexion et la réduction du temps de travail. Donc nous avons édité suite à ce travail syndical que nous avons fait. Et alors le droit à la déconnexion aujourd'hui existe dans la loi sous forme d'obligation de négociation, mais ce n'est pas pour autant que le droit à la déconnexion est effectif. Et donc nous avons édité en tant que syndicat un guide pour négocier sur le droit à la déconnexion. Et pour inscrire par rapport à ce que je disais avant, ce guide est téléchargeable et en ligne sur le site de l'UGIT. Et c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Nous avons donc engagé cette campagne qui pour nous déjà doit porter sur la réduction du temps de travail et éviter que les outils technologiques ne servent à prolonger le lien de subordination qui aujourd'hui existent de fait, puisqu'on peut nous contacter de n'importe où et nous faire travailler à partir de n'importe quel support de n'importe où avec les outils numériques. Autre question qui se pose, c'est la question de la santé au travail et de l'emploi, puisque avec la transformation numérique des entreprises et des administrations, il va y avoir des gains de productivité. En tant que syndicat, nous voulons discuter de l'affectation de ces gains de productivité dans les entreprises. Et c'est le sens de... Dans le cadre de la négociation sur la transformation d'Orange en novembre 2016, nous avons obtenu, dans le cadre de cet accord qu'a signé la CGT, la mise en place d'un Conseil national de la transformation numérique, qui aura pour tâche, entre autres, d'évaluer les gains de productivité réalisés dans le cadre de la transformation numérique d'Orange. Alors nous, nous aurions souhaité aller plus loin, aller jusqu'à pouvoir discuter en amont de l'affectation de ces gains de productivité, mais voilà, le rapport de force, la situation à ce moment-là a fait qu'on a obtenu ce Conseil national de la transformation numérique, on a obtenu une évaluation des gains de productivité. Derrière, il y aura normalement du rein à moudre pour nous permettre, nous, syndicalement, de porter des nouvelles revendications, dont le droit à la déconnexion pour préserver la santé au travail et ne pas instrumentaliser la transformation numérique de l'entreprise contre l'emploi. Donc il faut aller vers une réduction du temps de travail. La CGT propose depuis déjà longtemps de transformer 10% du temps de travail en formation professionnelle. Ça, c'est clairement quelque chose qui devient plus que jamais pertinent à l'heure des évolutions du cadre du travail et du contenu du travail et de l'appropriation des nouveaux outils qui, aujourd'hui, vont être nécessaires pour avoir une activité professionnelle en phase avec les technologies et ceux qui existent aujourd'hui. Ensuite, nous sommes pour la reconnaissance de ces qualifications nouvelles qui vont être mises en oeuvre par les salariés, qu'ils soient salariés d'ailleurs ou auto-entrepreneurs, peu importe, mais j'y reviendrai. Il est pour nous aussi important d'inscrire toutes ces formes d'activité dans notre système de protection sociale. Et là, je fais directement référence aux travailleurs, aux travailleuses et aux travailleurs qui échappent au statut de salarié. Aujourd'hui, il y a plus de 1 million d'auto-entrepreneurs en France. C'est de plus en plus l'utilisation de ces formes d'emploi ou plus exactement de sous-emplois qui sont utilisés contre ceux qui détiennent un emploi. Donc, il y a besoin par rapport à ça d'agir et de, encore une fois, de mettre en place des nouveaux droits et d'inscrire tous les salariés dans notre système de protection sociale. Assurer le financement de notre système de protection sociale, c'est quelque chose, évidemment, qui est important. Avant-dernière question, la question de la place des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans les relations de travail. Nous sommes pour que les syndicats, systématiquement, certifient ces algorithmes parce que sinon, ça va être un carnage. Enfin, ça va être tout et n'importe quoi. Donc, là-dessus, clairement, il faut que les syndicats puissent certifier ces algorithmes. Et ensuite, dans la conception de ces algorithmes et de toute forme d'intelligence artificielle qui se développe, c'est la question de concevoir tous ces algorithmes comme étant une aide à l'exécution du travail, mais pas sur le plan décisionnel. La décision doit toujours revenir à un humain. De toute façon, c'est un humain qui conçoit ces algorithmes. C'est l'humain qui conçoit, y compris les formes auto-apprenantes de ces algorithmes. Donc là, il est fondamental que l'humain reste au centre de la décision et que toute décision relève de l'humain et pas d'une machine. Dernière question, la question de construire, alors là, qui est plus sociétal, c'est construire, et qui fait appel donc à vraiment la dimension politique, c'est de construire un modèle alternatif au GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, parce que la caractéristique commune des GAFAM, c'est qu'ils sont tous nord-américains et que derrière, c'est une certaine conception de la société, notamment un capitalisme exacerbé qui s'exprime. Et nous sommes, nous, en Europe, parfaitement légitimes pour proposer une alternative. Et pour la dimension européenne, je vais citer des exemples de coopération qui ont été réussis dans le passé. Le CERN, d'où est issu le Web, le CERN, donc, le Centre de Recherche, et en fait, c'est des chercheurs qui, en communiquant des données de recherche et en voulant travailler sur une base philosophique des communs qui ont permis le basculement du Web dans le grand public, parce qu'on aurait très bien pu concevoir un Web réservé qu'à une certaine élite avec un accès payant. Et puis, autre grande réussite européenne sur la base de coopération, c'est dans le domaine de l'industrie. Ariane Espace et puis Airbus. Si aujourd'hui, on a des constructeurs au niveau européen dans l'aérien, c'est parce que ces coopérations, politiquement, ont été construites et validées. Donc, aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas dans ce sens que les politiques sont conduites, mais ce étant, c'est important de proposer et d'être à l'initiative pour rassembler autour de projets communs alternatifs qui pourraient être construits au niveau de la France et au niveau européen. Merci, Jean-Luc. On pourrait peut-être passer maintenant à se faire un petit focus sur ces nouvelles formes d'entreprise, mais qui est peut-être aussi une nouvelle forme de capitalisme, d'ailleurs, qui est la plateforme et les nouveaux travailleurs avec vous, Patrice Flichy. Oui, ça marche. Merci. Je crois que si on veut comprendre les transformations du travail avec le numérique, c'est important d'avoir tout de suite en tête le fait que le numérique a deux faces, une face d'autonomie et une face de contrôle. Je crois que si on se soucite d'une de ces faces, il ne faut pas comprendre le phénomène du numérique. Donc, très rapidement, en introduction, je voudrais présenter ces deux faces. Face d'autonomie, le numérique, on le sait bien, le PC est un instrument qu'on utilise aussi bien chez soi qu'au travail, qui permet de calculer, d'écrire, de faire de la musique, de faire des images, de faire de la vidéo, que les outils qu'on peut lui associer, comme par exemple l'imprimante 3D, est un outil qui permet de faire des maquettes en 3D. Donc, on a avec le numérique toute une série d'outils qui permettent de réaliser de l'autoproduction. Et c'est grâce à cette autoproduction qu'effectivement, un certain nombre de choses peuvent changer dans l'organisation du travail. Deuxième caractéristique, je crois, d'autonomie, c'est que le numérique nous permet d'accéder extrêmement facilement à de nombreux éléments de formation. L'auto-apprentissage et avec le numérique est en train de devenir quelque chose de central. Je vous en donne juste un exemple. Une enquête internationale qui a été faite sur la formation des développeurs informatiques, on s'aperçoit que le deuxième espace virtuel de formation, c'est YouTube. Donc, aujourd'hui, plus que d'aller dans une formation traditionnelle, de plus en plus, les informaticiens se forment par eux-mêmes avec des dispositifs type YouTube. Bon, ça, c'est le cas des informaticiens, mais pour avoir fait des enquêtes sur les blogueurs de cuisine, eh bien, les blogueurs de cuisine disent la même chose. Finalement, c'est sur YouTube qu'on trouve des idées de recettes et la façon de les réaliser. Troisième caractéristique de cette autonomie, c'est que sur le web, peuvent se construire des réseaux de collaboration extrêmement puissants. Bon, on a beaucoup parlé des logiciels libres, on a beaucoup parlé de Wikipédia, on pourrait parler d'OpenStreetMap, qui est un peu l'équivalent de Wikipédia dans le domaine de la cartographie, comment les citoyens, finalement, collaborent pour réunir, construire des écarts. Et c'est effectivement ces réseaux qui permettent aussi à des individus isolés de, finalement, produire de l'accueil, du transport, que ça soit de façon gratuite. On a évoqué l'évolution de Blablacar, on pourrait parler de l'évolution du code surfing qui ensuite est devenu payant. Donc, toute une série de services qui peuvent être autoproduits. Enfin, dernière caractéristique de cette autonomie, c'est que, là aussi, c'est pas la technique qui détermine l'évolution de nos comportements. Toutes les enquêtes sur les conditions de travail montrent à quel point il y a une demande considérable des travailleurs de pouvoir réaliser un travail beaucoup plus étonnant. Alors, évidemment, il y a une deuxième caractéristique, qui est la caractéristique du contrôle. L'informatique est un puissant instrument de contrôle, contrôle dans l'entreprise, avec des systèmes d'information qui ont été unifiés, qui permettent que les données ne sont rentrées qu'une fois, mais en même temps, ça permet de contrôler l'ensemble de ce que font les travailleurs, que les travailleurs ont l'impression de passer beaucoup de temps à rendre des comptes. C'est un sujet que je trouve très illustratif. Dans la dernière enquête, parlons du travail réalisé par la CFDT, il y a quelques mois, 40% des interviewés, disent qu'ils ont l'impression parfois de passer plus de temps à rendre des comptes qu'à travailler. Plus de temps à rendre des comptes qu'à travailler. Je crois que ça, ça illustre effectivement à cette volonté croissante de contrôle des entreprises. Bon, archivage des données personnelles, c'est un thème très souvent évoqué, on y reviendra peut-être. Peut-être ce qui illustre aussi le plus le contrôle, c'est les algorithmes, les algorithmes qui, notamment sur les plateformes dont on va parler, permettent de faire cette rencontre entre l'offre et la demande. Prenons l'exemple d'Uber, parce que je crois que ça illustre bien le côté opaque des algorithmes. A priori, sur une plateforme de VTC comme Uber ou comme d'autres, le problème est assez simple. Il s'agit de mettre en connexion une voiture et quelqu'un qui a envie de se faire transporter en fonction de la géolocalisation. Donc, finalement, si vous êtes à un point donné pour chercher un chauffeur VTC, il y a une voiture, il y a deux voitures qui sont la plus proche de vous et qui on devrait donner la course. Eh bien, des enquêtes faites par des chauffeurs VTC ont montré que c'est beaucoup plus compliqué et que Uber ne dit pas qu'il choisit la voiture, disons, la marque la plus prestigieuse. Donc, si vous êtes un chauffeur VTC et si vous avez la dernière Mercedes noire, eh bien, c'est à vous qu'on va donner la course. Bien sûr, pas si vous êtes à l'autre bout de Paris. Mais donc, cet élément va intervenir. Voilà juste un exemple, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres, qui montre à quel point les algorithmes qui organisent ce nouveau travail de plateforme ne sont pas loyales. Si on prend cette expression qui est de plus en plus utilisée, et on s'aperçoit que la revendication, par exemple, des syndicats italiens qui demandent de négocier les algorithmes est une négociation centrale. Je terminerai sur cette introduction pour un dernier point, pour montrer que, finalement, tous les travailleurs ne sont pas égaux devant les possibilités du milieu. Incontestablement, ces possibilités d'un travail indépendant, de travail par plateforme, est quelque chose qui intéresse beaucoup le monde des travailleurs de la connaissance, notamment les développeurs informatiques, qui utilisent très volontiers ces plateformes, qui leur permettent de garder en autonomie, qui leur permettent souvent de garder ce lien entre une activité parallèle qu'ils ont des développeurs de logiciels libres et leur activité de travail. On peut trouver la même chose si il y a un certain nombre de travailleurs artistiques. Et puis, de l'autre côté, on trouve ce qu'on appelle les travailleurs du clic, dont un bel exemple, et cette plateforme créée par Amazon, qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, qui propose des micro-tâches à des gens, des tâches qui peuvent être de quelques secondes, de quelques minutes, pardon. Par exemple, un distributeur commercial veut connaître sa clientèle, il a scanné les tickets de caisse, et bien, il va demander à ses gens de ressaisir ses données. Ou il va demander de décrire des images. Donc, ces micro-tâches qui n'ont strictement aucun intérêt, qui sont où les travailleurs sont mis en concurrence, dans les enquêtes qu'on a sur les Etats-Unis, on s'aperçoit qu'ils sont payés très, très en dessous du salaire au minimum, c'est l'autre face du travail numérique. Voilà un petit peu comment on peut décrire cette situation. Ça montre à quel point il est évidemment tout à fait fondamental que notre amant, à travers des luttes syndicales, ce travail du numérique soit négocié profondément avec les plateformes. Merci. Et selon notamment les derniers chiffres un peu estimés par Antonio Cassili, qui sera là demain à propos des données, pour parler de reprendre le pouvoir sur les données, il y aurait environ 100 millions de travailleurs du CLIC aujourd'hui dans le monde, avec des gros pôles en Inde, en Indonésie notamment. Oui, il faut juste faire attention que, si vous voulez, dans ces travailleurs du CLIC, il y en a une minorité pour laquelle c'est un travail principal, une majorité pour laquelle c'est un travail secondaire. Vous avez, par exemple, aux États-Unis, des étudiants pour lesquels c'est un petit boulot et c'est pas comme un autre. Donc, il faut, dans ce domaine-là, c'est très important d'analyser de façon un petit dossier. D'accord. Bon, mais je dirais, il n'y a pas que les travailleurs du CLIC, on pourrait parler aussi des dossiers à vélo. Par exemple, voilà, un autre domaine d'un travail qui est complètement lié à travers les... D'accord, merci. Je vais passer la parole à Arthur. Petite question, parce que, en fait, Patrice Fléchy parlait de volonté d'autonomie des travailleurs. Toi, tu viens de Weichert dans le temps. Oui, on a incarné un petit peu cette aspiration-là. En tout cas, on a parfois cédé à ce que je qualifierais aujourd'hui d'idéologie d'une certaine façon. C'est vrai que c'est amusant. En vous écoutant, Patrice, je me suis enthousiasmé il y a quelques années pour le potentiel, ce que je voyais comme le potentiel émancipateur du numérique. Effectivement, vous avez raison, il y a deux faces, mais en vous écoutant, et c'est aussi un petit peu de mon expérience, c'est peut-être le... Vous savez que les repentis sont toujours les plus virulents, vous le savez particulièrement, vous, chez les communistes. Mais effectivement, je vois aujourd'hui surtout... J'ai l'impression que la dimension de contrôle du numérique aujourd'hui écrase littéralement les quelques... Je veux dire, combien de couches de contrôle, de bureaucratie pour un Fab Lab. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la balance ne penche pas pas effectivement du côté du potentiel émancipateur du numérique. J'ai peut-être une remarque liminaire. Déjà, l'expression transformation numérique, je trouve qu'il faut la manier avec précaution parce qu'on a tendance à en faire... On essentialise un petit peu cette chose comme si ça nous tombait dessus et comme si elle n'était menée par personne, alors qu'en réalité, les technologies numériques, le numérique est développé dans certaines zones, dans certains contextes culturels, avec certains objectifs. Bref, j'ai l'impression qu'on a une ligne de crête. On marche sur une ligne de crête depuis tout à l'heure qui est celle de la neutralité ou non de la technologie. C'est-à-dire qu'on peut se réapproprier jusqu'à une certaine mesure les outils technologiques. Pour autant, la technologie et particulièrement le numérique n'est pas neutre. Et je pense que si on ne part pas de ce postulat-là, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, finalement, on se retrouve dans une situation où le contrôle écrase le potentiel peut-être émancipateur du numérique. Je pense que ça peut être intéressant de faire une généalogie de ce contrôle émanant du numérique. Il y a un anthropologue que j'aime bien qui s'appelle David Graeber qui considère que la bureaucratie est un mal qui vient du privé. Que c'est l'entreprise, la grosse corporation anglo-saxonne qui a inventé la bureaucratie dans sa forme moderne. On ne parle pas des gueules ou quoi que ce soit ici. Il a vraiment la forme moderne de la bureaucratie simplement parce que les grosses bureaucraties se constituent généralement pour s'assurer de l'extraction de la survaleur. On a besoin de contrôler pour s'assurer qu'on peut tirer les marrons du feu et se tailler la part du lion. Ça fait beaucoup d'expression dans une seule phrase. Excusez-moi. Mais je pense que fondamentalement, de ce point de vue-là, le numérique est un prolongement assez direct de cette culture bureaucratique de la grosse corporation et que ce n'est pas un hasard si du coup, on a des SAP, on a des outils de bureaucratie, des outils fondamentalement bureaucratiques parce que le numérique a cette ascendance de la pensée bureaucratique qui vient du privé, justement. Donc là, déjà, on se dit, tiens, le numérique, il a une histoire, il s'ancre, mais ce n'est pas sa seule généalogie. Je pense qu'il y en a une autre qui est importante qui est que fondamentalement, le terme même de numérique est intéressant. Numérique, on parle bien de mise en équation du monde. Et ça, ce n'est pas un projet qui est fondamentalement nouveau. on peut remonter aux philosophes des Lumières, à Condorcet, qui voulait créer une algèbre de la société. Et j'ai l'impression que finalement, le numérique, les technologies numériques sont une façon de réaliser, de mettre en acte cette espèce de mise en équation du monde du travail. Alors, c'est ce que Alain Suppiau appelle la gouvernance par les nombres. On peut parler de la tyrannie des mathématiques. Enfin, il y a plein d'expressions, mais cette tendance à vouloir rationaliser les comportements, à les mettre en équation, à les codifier, n'est pas innocente et effectivement, remonte à une espèce de... à des antécédents intellectuels assez anciens. Et du coup, je me dis que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle n'est pas inédite. Je veux dire par là que la rationalisation du travail à l'usine autrefois, c'est ce qui a préparé le terrain à l'automatisation. C'est-à-dire qu'avant de remplacer un travailleur par une machine, il faut rendre son travail automatisable. C'est-à-dire que vous pouvez facilement remplacer un OS qui travaille à la chaîne bien en cours. C'est beaucoup plus difficile de remplacer un artisan par une machine. Donc, il faut mécaniser le travail, le rendre mécanique avant de l'automatiser effectivement. C'est ce qu'on a fait avec l'organisation rationnelle du travail dans les usines et dans le secondaire. J'ai l'impression que parfois, j'ai l'assez nette sentiment que les outils de contrôle qu'on développe dans le cadre de l'économie numérique aujourd'hui sont un petit peu la répétition de cette phase-là, mais sont une manière de codifier et de préparer le remplacement des travailleurs de la connaissance, on peut appeler ça comme vous voulez, mais de tâches qu'on pensait non automatisables, de gens qu'on pensait justement fondamentalement protégés contre le remplacement par les machines. Les développeurs sont un jour remplacés, les journalistes sont déjà partiellement remplacés par des algorithmes. Le numérique est une grosse démarche d'un certain point de vue de prolétarisation des travailleurs du tertiaire et appelle assez naturellement leur remplacement à plus ou moins long terme par des machines. Ça, c'était le constat pour plomber l'ambiance directe. J'essaierai de faire un truc un peu moins plombant tout à l'heure, mais j'avais ma deuxième remarque, mais on en parlera tout à l'heure, et sur l'illusion de l'absence de hiérarchie dans le monde du travail actuel. Et ça, je le garde pour après. On va y aller doucement. Vas-y, Emeric. Je vais rester sur les trucs flippants parce que je lisais dans la semaine dans Ouzbek et Ricard un article. Le titre, c'était « Le futur opposera-t-il les transhumanistes aux collapsologues ? » C'est-à-dire les délires qui ont été qualifiés de religion dans la précédente table ronde à ceux qui prédisent un effondrement complet de notre système de production industrielle. D'une part, nous avons la faiblesse de croire qu'il y a peut-être un chemin entre les deux qu'il reste à construire. Et d'autre part, que ce catastrophisme ne sert rien ni personne et qu'on a besoin d'objectiver un certain nombre de données et de remettre un peu de sens dans tout ça. Les chiffres ont été évoqués. On a une enquête de Roland-Berger qui nous dit 42% de postes de travail supprimés rapidement. L'enquête de l'OCDE qui parle de 9%. Là, je suis sur le territoire français ou européen. Et puis, on a McKinsey et compagnie récemment qui nous dit entre 400 et 800 millions de personnes pourraient chercher un autre travail ailleurs dans les prochaines années. Donc, on a cette situation. Et en tant que communiste, puisque c'est mon rôle dans cette table ronde, on a à réfléchir au sens de tout ça. D'une part, à s'interroger sur ce qu'a été le travail et les innovations depuis la nuit des temps. Après, ce que vient de dire le précédent intervenant, interrogeons-nous sur pourquoi, par exemple, dans la société grecque, qui a pourtant produit tellement de pensées, tellement d'innovations à philosophie, les mathématiques, les étoiles, etc. Il n'y a eu presque aucune évolution sur la technique agricole pour la bonne et simple raison qu'il y avait une force de travail qui s'appelait l'esclavage à l'époque et que ça répondait complètement aux besoins et qu'il n'y avait pas tellement matière à réfléchir. Donc, interrogeons-nous sur le sens des évolutions. Deuxièmement, un petit exemple de l'artiste, puisqu'il a été connu plus sur l'art plastique que sur ce qu'il a écrit, Kazimir Malevich, qui a écrit en 1921 en Union soviétique « La paresse comme vérité effective de l'homme ». Ça a été reçu assez fraîchement alors même qu'il disait des choses assez justes, qu'il disait que le travail mécanique pour beaucoup harassants était réservé au prolétariat tandis que la bourgeoisie se réservait le domaine de loisiveté, des loisirs et donc, quand il dit loisiveté, de tous les potentiels de création qui y étaient liés, faisant remarquer par là même que l'image de la perfection que s'était donnée « L'humanité était Dieu » qui n'avait travaillé que six jours et puis qui ne faisait rien depuis. Donc, tout ça pour vous dire, évidemment, dans un pays qui s'apprêtait à devenir stakanoviste, ça a été super bien reçu et pourtant, il disait beaucoup de bien du système socialiste qui non seulement se fixait par objectif la mécanisation et partageait le plus équitablement la question du travail. Tout ça pour dire que nous sommes d'une part pour la réappropriation du travail par les travailleurs et d'autre part pour la réduction du temps de travail depuis toujours. Ça a été un des plus grands combats du mouvement ouvrier que de réduire le travail et que donc de s'octroyer ces temps de loisirs, d'émancipation personnelle, de culture et de ce point de vue-là, le numérique intéresse à double titre puisqu'il permet d'une part l'automatisation, c'est-à-dire d'éloigner les hommes et les femmes des tâches répétitives et d'autre part le temps libre et avec l'accès au numérique, l'appropriation, le partage d'un certain nombre de savoirs, de connaissances et même, pourquoi pas, d'actions avec tous les outils qui nous sont proposés. Donc, ce que nous interrogeons nous, ce n'est pas quand on dit quel que soit le chiffre des emplois détruits qui nous est amené. Ce n'est pas d'observer que le travail peut changer contrairement à ce qu'on nous rabâche pour simplifier les débats. Nous ne sommes pas des productivistes ou nous ne sommes pas pour sauver tous les types d'emplois coûte que coûte. Ce qui nous intéresse, nous, et on viendra certainement dans le débat sur les propositions qui peuvent être les nôtres, c'est de sortir le travailleur de cette emprise du tout marché et donc de lui permettre de lui ouvrir d'autres horizons. C'est l'interrogation sur les gains de productivité. Mon voisin de droite uniquement géographique, je ne lui ferai pas cet affront, parlait tout à l'heure des gains de productivité. Dans les années 60 à 74, grand temps du fordis, on avait 5% de gains de productivité sur 5%, 3,9% des gains de productivité allés au salaire, 0,1% au profit, le reste étant sur la réduction du temps de travail. Ça s'est complètement inversé, donc il y a eu quand même deux crises économiques entre temps. Dans les années 80, où il n'y avait plus que 2,1% de gains de productivité et où on était sur la question des salaires à moins 0,1%, tandis que les profits étaient passés à 1,7%. Donc c'est ça que nous voulons nous interroger plutôt qu'on nous parle tout le temps de coût du travail sans jamais aborder la question du coût du capital. J'ai des centaines d'exemples en tête et on peut facilement développer. Je vous en prends peut-être qu'un. Je donne deux exemples et après je m'arrête et on continuera la discussion. Premier exemple, quand dans mon département impérial tobacco qui porte bien son nom, ferme l'usine de cigarettes de la Saïta parce que les ouvriers étaient soi-disant trop chers en France, savez-vous combien représentait la masse salariale sur un paquet de clopes ? 4 centimes d'euros. Pour ceux qui sont encore fumeurs dans la salle, vous voyez bien que c'est peanuts. Par contre, dans le même temps, on exigeait 40 000 euros par mois et par salarié de dividendes reversés aux actionnaires. Je crois que ce chiffre-là tue le débat sur la question du coût du travail et entre-temps, impérial tobacco, s'est occupé de finir complètement la filière tabac en France et puis ils ont supprimé le site de Rion après avoir supprimé celui de Nantes. Je prends un autre exemple pour dire qu'il n'est pas d'aucune fatalité d'imaginer que le numérique va tuer le travail. Je prends un exemple qui m'est cher puisque je suis adjoint au maire dans ma commune de Nantes sur la question culturelle. On est en train d'automatiser toutes les bibliothèques sans supprimer un seul emploi parce que les bibliothécaires ont un concours et qu'ils peuvent mieux exercer leurs compétences que dans la tâche répétitive de passer la douchette sur des livres comme à la caisse du supermarché et donc ils peuvent ranger les livres quand la bibliothèque est ouverte et donc il y a une présence humaine accrue puisqu'on peut passer ces simples comme bonjour on peut y aller avec ces gamins qui savent le faire dès 6 ans passer ces livres tout seul et si on a une question il y a du personnel humain de disponible. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune fatalité à ce que la numérisation soit destructrice de travail ces débats arrivent très fort en ce moment peut-être à contre-temps mais on peut remercier à la limite Benoît Hamon de les avoir ouvert je suis profondément opposé avec les solutions aux solutions qu'il propose mais en tout cas on peut lui reconnaître qu'avec la question du revenu universel avec la taxe robot il a eu le mérite de les ouvrir on pense à peu près l'inverse et j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps de débat mais je crois que ces débats sont devant nous ils sont actuels et avec les exemples que nous avons tous donnés on a besoin d'échanger de mieux partager de se faire des visions objectifs et de revenir au sens qui peut être donné pour l'humanité à ces transformations Merci je ne vais pas garder la parole longtemps je vous soumets juste quelques thèmes que j'aimerais bien voir abordés dans ce deuxième petit tour de parole ce serait celui de l'employé on parle de l'employé contrôlé mais c'est aussi l'employé mesuré et évalué en permanence dans l'entreprise par les outils numériques et on parle aussi peut-être avec Arthur de nouvelles méthodes de l'illusion d'un management horizontal qui accompagne aussi la transformation dite numérique et peut-être aussi pour toi Jean-Luc éventuellement des principes de formation comment on accompagne comment on aide les travailleurs à s'adapter à l'avenir alors effectivement par rapport à ce qui vient d'être dit il y a encore une fois c'est ce qu'on n'arrête pas de marteler à la CGT il n'y a pas de déterminisme technologique les évolutions seront ce que nous en ferons et ce que nous serons capables de construire grâce au rapport de force et l'exemple qui vient d'être donné sur la mairie de Nantes montre qu'en fait il est ce à quoi on va être confronté et ce sur quoi il faut qu'on travaille c'est à la transformation des emplois les emplois ne vont plus être les mêmes et donc à partir de là ce qui se pose en grand c'est la question de la formation et de permettre à tous les travailleurs de pouvoir se former et suivre les évolutions du contenu et du cadre du travail et du contenu des métiers les métiers vont évoluer et par rapport à ça donc il y a un effort conséquent à faire en matière de formation tout le long de la vie de la vie active et donc c'est le sens aussi de ce que la CGT a développé déjà depuis 15 ans à travers la sécurité sociale professionnelle de permettre de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture de contrat de travail mais permettre aux salariés d'alterner des phases de travail des phases de formation en ayant toujours des revenus et une reconnaissance de sa situation de travailleur sans avoir à redescendre au niveau de ce qu'il est à un moment donné aujourd'hui quand vous changez d'entreprise vous basculez dans un nouveau contrat de travail avec des droits qui peuvent être en dessous de ce que vous aviez avant donc ça c'est ce qu'il faut justement arriver à complètement neutraliser et permettre une évolution ascendante au niveau de l'activité professionnelle alors après par rapport à ce qui a été dit en termes d'autonomie aujourd'hui l'autonomie dans les entreprises elle n'existe pas on a affaire à des progiciels de gestion intégrée qui disent aux salariés ce qu'ils doivent faire comment le faire et pourquoi ils doivent le faire je vous renvoie aux écrits de Marianne Dujarier qui a écrit le management des incarnés où elle montre très bien comment on arrive à des constructions de systèmes de fonctionnement dans les entreprises vous avez des planeurs qui définissent justement ce contrôle de gestion de l'activité en permanence et puis les opérationnels ceux qui font le travail ceux qui sont confrontés à la réalité du travail qui se retrouvent du coup complètement percutés par cette réalité qui ignorent les planeurs qui eux sont dans les directions sont dans les cabinets de conseil et ignorent tout de la réalité de ce qu'est le travail c'est pour ça qu'à la base il faut partir de ceux qui font le travail et ça c'est vraiment essentiel et c'est la démarche qu'on a conduite à l'UGIT CGT dans le cadre justement d'un deuxième guide qu'on a fait et qu'on a présenté le 20 novembre à l'école des mines de Paris qui est disponible pareil sur le site de l'UGIT téléchargeable et gratuit utiliser la transformation numérique pour changer le travail donc en fait notre démarche ça a été d'aller d'aller enquêter dans les entreprises en organisant des entretiens experts c'est à dire qu'on est allé interroger des professionnels de manière collective sur le contenu de leur activité à travers d'une part l'introduction des outils numériques et des nouvelles organisations du travail qu'est-ce que ça avait changé par rapport à l'exercice de leur profession et deuxième partie de l'entretien expert vous en tant que professionnel qu'est-ce que vous attendez du numérique pour améliorer vos conditions de travail pour améliorer votre équilibre du privé du professionnel pour avoir un contenu de travail plus intéressant plus valorisant etc. et de ces entretiens experts nous avons sorti de ces entretiens experts nous avons sorti quatre messages clés que je vais vous donner rapidement et qui nous ont guidés pour l'élaboration de ces 16 fiches qui permettent justement de transformer le travail mais transformer le travail dans le bon sens pas comment c'est fait premier message clé qu'on sort de ces entretiens experts donc on a vu au total 52 cas et les entretiens experts continuent parce qu'on a deux autres guides qui vont être édités sur le management de proximité la première chose c'est de stabiliser les organisations du travail et de procéder par expérimentation aujourd'hui vous avez des réorganisations qui se percutent les unes aux autres et engager des changements dans un contexte qui n'arrête pas de changer avec les organisations du travail mouvante des interlocuteurs qui changent un périmètre d'activité qui se modifie un contenu de métier qui se modifie tout ça c'est ingérable donc ça c'est le premier message clé autour duquel on a construit cinq fiches pour justement faire des propositions pour changer ce problème deuxième sujet relaxer le temps de travail et rendre effectif le droit à la déconnexion relaxer le temps de travail alors c'est une expression que j'emprunte à un chercheur qui s'appelle Christophe Degrise qui est chercheur à l'étui l'organisme de recherche au niveau européen aujourd'hui on est confronté à de l'intensification au niveau du travail tout va plus vite il faut faire toujours plus vite avec en plus toujours moins de moyens et donc la question de relaxer le temps de travail de baisser cette intensification du travail elle est essentielle donc c'est pour ça que nous avons d'une part ça et d'autre part rendre le droit à la déconnexion effective pour permettre de faire en sorte que les salariés puissent disposer d'un temps de subordination limité dans le temps comme le prévoit le code du travail aujourd'hui c'est pas parce qu'il y a des outils numériques qui nous permettent d'être contactés et puis de travailler à distance qu'il faut en profiter pour faire faire encore plus de travail aujourd'hui la durée réelle du temps de travail en France augmente pour toutes les catégories on travaille plus et c'est pas pour autant qu'on a les retours en termes de salaire ou de reconnaissance sous quelque forme que ce soit et par rapport au message sur la réduction du temps de travail j'aime bien répéter que la productivité horaire augmente quand la durée hebdomadaire du temps de travail baisse c'est bien de l'avoir en tête ça aussi et en plus on permet à ceux qui n'ont pas de boulot d'avoir du boulot et ceux qui travaillent de travailler dans de meilleures conditions troisième message clé développer un management basé sur l'intelligence collective et l'organisation du travail c'est à dire il y a besoin de j'en prends ça à Yves Clot qui a écrit le travail à coeur il y a besoin de créer des lieux de dispute professionnel au niveau du travail il faut que les les travailleurs puissent entre eux discuter des problématiques auxquelles ils sont confrontés et définir de manière commune les solutions qui vont être adoptées et acceptées par tous c'est ce qui permet de meilleure cohésion au niveau des équipes pour le travail et ensuite une meilleure qualité de travail et dernier message clé favoriser le droit d'expression et la qualité du dialogue social favoriser le droit d'expression aujourd'hui un cadre il vaut mieux qu'il ait tort avec tout le monde plutôt qu'il ait raison tout seul c'est comme ça que ça se passe dans les entreprises dès que vous pensez différemment et que ça ne plaît pas à la direction s'il y a des collègues qui ne viennent pas penser comme vous et vous soutenir ça se passe mal pour vous donc ça c'est aussi important de pouvoir faire vivre un nouveau droit il faut savoir aujourd'hui qu'en France 55% des cadres sont confrontés à des problèmes éthiques dans le cadre de l'activité professionnelle ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur demande de faire mais ce étant s'ils ne le font pas ils sont dénus donc c'est là dessus qu'on a besoin d'intervenir et d'agir syndicalement c'est pour ça qu'on est pour un droit d'alerte de refus et de proposition alternative dans le prolongement du début de droit qu'il y a pour les lanceurs d'alerte et faire en sorte qu'au niveau du travail à un moment donné un cadre il puisse dire non ça je ne le ferai pas par contre je propose de faire d'une autre façon oui alors pour revenir à des questions posées tout à l'heure comment effectivement les travailleurs des plateformes peuvent réagir face à l'intensification du contrôle dans les enquêtes que j'ai déjà pu mener par exemple sur les travailleurs d'Uber ce qui est très frappant c'est qu'il y a une véritable force des faibles et les chauffeurs Uber réussissent à gérer de façon coopérative un certain nombre de clients privés sous forme d'une petite application au WhatsApp donc c'est vraiment c'est pas une coopérative c'est une sorte de coopérative informelle donc si des chauffeurs trouvent des clients qui je sais pas tous les lundis matins vont à Orly ça devient des clients privés pour lesquels ils contournent la plateforme mais comme évidemment ils sont pas forcément libres tous les lundis matins à 8h parce qu'ils peuvent avoir un autre client et bien à travers cette petite application au WhatsApp ils peuvent se repasser les clients et comme un vrai système d'entraide puisque celui qui apporte le client prend un pourcentage donc tout ceci est organisé sous une forme souterraine voilà un exemple je crois qui est assez intéressant qui montre qu'effectivement même dans des systèmes extrêmement contraints on peut réussir à réacquérir une autonomie deuxième remarque que je voudrais faire c'est sur la question du contrôle dans les grandes entreprises sur la question des ERP des PGI etc tous ces systèmes d'information intégrés effectivement ils sont extrêmement contraignants en même temps dans les enquêtes qu'on a pu faire on s'aperçoit qu'ils sont quand même aussi un outil qui permet de revaloriser le travail c'est à dire plutôt que de ressaisir pour la énième fois l'information une fois qu'elle est saisie une fois pour toutes on gagne du temps et pour avoir fait des observations assez fines dans des universités par exemple qui ont été confrontées à la mise en place de ces logiciels on s'aperçoit que les secrétaires administratifs ce qui est une charge très lourde dans les universités de gérer les étudiants et bien finalement peuvent passer plus de temps à s'occuper des étudiants ce qui est finalement leur rôle de les aider plutôt que de rentrer indéfiniment des informations troisième remarque différente mais je réagis un petit peu à ce qui s'est dit dans la table jusqu'à maintenant la question du rapport entre le loisir et le travail vous disiez il faut diminuer le temps de travail augmenter les loisirs je crois je crois que sur ce rapport loisir travail le numérique change des choses de façon profonde et c'est un point qui m'a particulièrement intéressé si on regarde la façon dont les loisirs étaient utilisés disons dans le monde avant le numérique il y a eu un très bon travail d'une sociologue Florence Weber sur ses ouvriers paysans dans les années 70 80 qui menait ce qu'elle appelait un travail à côté alors un travail à côté c'était pas seulement du travail au noir c'était aussi pour quelqu'un qui travaillait à l'usine le plaisir de retrouver un rapport à la terre de faire du village de vendre des arrêtres au vert etc ces deux ces deux types de travail étaient complètement déconnectés les possibilités d'une numérique transforment ce travail à côté ce que j'appelle le travail ouvert c'est à dire qu'il peut y avoir une continuité entre ce travail mené à l'extérieur de l'entreprise ou ce qu'on peut appeler parfois le hors travail et le travail et donc je crois que cette continuité là est quelque chose d'extrêmement important et les plateformes peuvent être des outils j'ai observé par exemple beaucoup de gens qui font des travaux manuels qui vendent sur cette plateforme qui s'appelle Etsy c'est un deuxième travail mais pour lequel la possibilité de le transformer en un travail principal reste probablement plus possible qu'avant voilà toute une série alors je ne dis pas que c'est une révolution mais simplement pour insister sur les possibilités qu'offre le numérique aujourd'hui et dont il faut bien se saisir Arthur tu voulais évoquer le management horizontal je pense qu'il y a une continuité entre la question de cette idée qu'on peut avoir des organisations sans hiérarchie horizontale un management bienveillant ce genre de choses et cette idée que via les plateformes le travail s'horizontalise aussi c'est intéressant ce que vous disiez sur les chauffeurs Uber qui trouvent des moyens de se prémunir de se cacher du contremaître algorithmique qui est finalement Uber c'est intéressant mais c'est vrai que pour nous j'ai l'impression que c'est acquis que c'est devenu une évidence que le travail opéré via des plateformes et donc où le contremaître est un algorithme est une forme super hiérarchique super pyramidale de travail j'ai l'impression qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus enfin j'ai pas l'impression qu'on est l'impression aujourd'hui on se dit pas le chauffeur Uber est émancipé parce qu'il n'a pas de patron mais à une époque alors je veux pas dire que j'ai saisi parfois ça m'est arrivé de céder à cette lubie là mais en tout cas il faut savoir qu'à une époque qui n'est pas si lointaine le discours d'entreprises comme Uber ou d'entreprises dites de l'économie collaborative qui nous intéressait particulièrement au sein de Wichert était que justement vu qu'on avait supprimé le management apparemment qu'on l'avait substitué par d'autres mécanismes la hiérarchie avait disparu alors évidemment c'est pas ce qui se passe et c'est intéressant de voir qu'on ait pu gober ça à un moment et que finalement ce discours aujourd'hui passe encore que si on supprime le management formel et bien tout d'un coup les formes de domination les formes d'assujettissement disparaissent complètement ça c'est vrai que c'est assez fou et en fait j'ai l'impression qu'en fait on peut avoir ce sentiment quand on est travailleur alors je vais vous donner des exemples assez concrets en fait on se retrouve à séparer les strates de la société à mettre des catégories de personnes donc à les séparer et avoir des espèces de couches algorithmiques entre elles qui les séparent qui les empêchent d'interagir directement et qui vont leur donner l'illusion qu'elles ne se soumettent pas les unes les autres je vous donne un exemple vous passez par une plateforme pour embaucher une femme ou un homme de ménage alors voilà quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous ça évoque tout un imaginaire normalement limite de la domesticité il y a un truc un petit peu lourd attention c'est mal nettoyé ici enfin on doit se comporter un peu comme un patron quand on a quelqu'un qui vient faire le ménage chez soi mais si vous passez par une plateforme vous n'avez plus besoin d'avoir ce sentiment très désagréable moi ça m'est arrivé de dire de gueuler quand là c'est pas bien nettoyé quand vous considérez que le travail n'a pas été bien fait vous avez juste à mettre des étoiles sur la plateforme c'est quand même beaucoup plus confortable c'est quand même beaucoup plus léger alors le travailleur de son côté peut parfois s'aider à avoir l'impression qu'effectivement il ne s'est pas fait engueuler par son patron c'est rare qu'on engueule son chauffeur Uber parce qu'on peut le noter derrière mais de l'autre côté moi en tant que donneur d'ordre j'ai l'impression de ne pas être un salaud de patron alors qu'en fait je le suis je le suis évidemment j'ai pas supprimé la relation de domination elle est toujours là elle est même encore plus violente parce que en tout cas j'en suis pas conscient et j'ai l'impression que ça c'est l'un des dangers assez énormes liés à toute cette idéologie du management flat c'est à dire que on en revient c'est un vieil article de la littérature féministe des années 60 de Joe Freeman qui s'appelle la tyrannie de l'absence de structure alors nous qui avons essayé au sein de WeShare de créer une organisation sans patron sans management horizontal je pense qu'on a parfois versé dans ces biais là quand vous supprimez les structures et les hiérarchies apparentes vous avez tendance à favoriser l'apparence de hiérarchies sous-jacentes de logiques de pouvoir non explicites et vous avez aussi tendance à faire exploser le potentiel bureaucratique des choses et je pense que dans les grandes entreprises en fait on se retrouve un petit peu dans cette même idée c'est à dire qu'on va mettre ces espèces de couches on va mettre ce liant algorithmique ces technologies qui vont nous permettre de nous masquer à nous-mêmes la réalité de notre relation de travail qui est une relation de domination parce que mine de rien la vraie je vais vous faire mon repentir numéro 2 il y a quelques années avec des copains on a écrit un bouquin qui s'appelle Société Collaborative la fin des hiérarchies je trouve rétrospectivement que parler de fin d'hierarchie dans la société actuelle dénote quand même d'un avaglement assez certain sur ce qu'on pouvait être en train de regarder des hiérarchies apparences disparaissent on cache les logiques de pouvoir elles sont recouvertes c'est la censure j'ai commencé à avoir un discours un peu à nard sous la coupole du colonel Fabien ça directement on coupe on se refait pas mais voilà je pense que fondamentalement il y a quelque chose de dangereux derrière ça que les logiques de domination en fait parce que c'est ça qui est dangereux en fait c'est de faire passer de faire passer l'absence et la disparition de la hiérarchie comme un enjeu managérial comme si ça dépendait de la bienveillance de quelques managers de décider de finalement d'avoir une organisation plus cool c'est un petit peu la start-up nation on va mettre des tables de ping-pong et du coup ça veut dire que tout va bien mais sauf que cette hiérarchie là c'est pas ça la vraie hiérarchie c'est pas là qu'elle se décide la hiérarchie elle se décide en fait fondamentalement entre ceux qui ont les capitaux et ceux qui ne les ont pas et cette relation là elle a plutôt tendance à se creuser ce fossé là a plutôt tendance à se creuser donc j'ai parfois l'impression qu'on s'intéresse pas le problème c'est que le terme de hiérarchie est polysémique ça peut vouloir dire beaucoup de choses il y a cette idée de l'organisation managériale du travail il y a aussi cette idée que c'est l'inégalité sociale et on parle beaucoup parfois dans la littérature managériale de la hiérarchie de surface pour mieux cacher en fait que les hiérarchies et les rapports de domination dans la société ont tendance à s'accentuer et à s'aggraver je suis encore super positif merci beaucoup je pense pas qu'on puisse dire de façon aussi affirmative que vous le dites que l'algorithme remplace le contre-mètre moi ce que je constate dans les chauffeurs Uber que j'ai interviewé la grande majorité d'entre eux ne souhaite pas retomber dans un système de salariés ils ne souhaitent pas être requalifiés en salariés et donc on peut dire et effectivement ils s'illusionnent mais je veux dire le rôle du sociologue c'est quand même d'écouter ce que disent les personnes qui l'interview et donc pour eux malgré tout le fait d'avoir une liberté notamment sur leurs horaires de travail et sur les formes qui s'organisent reste quelque chose de tout à fait important il y a l'évaluation permanente qui joue quand même le rôle de contre-maître il y a beaucoup de chauffeurs Uber qui sont salariés les contrôleurs c'est les clients mais je veux dire il y a cette ambiguïté dans leur relation de travail il faut aller l'éliminer c'est vrai mais d'autant que chez Uber on a aussi quand même beaucoup de gens qui sont c'est à dire que quand vous parlez aussi avec des chauffeurs Uber parfois leur objectif c'est à terme d'acheter plusieurs voitures et de salarier des gens et donc c'est marrant on voit recréer on voit ils ne peuvent plus trop aujourd'hui effectivement depuis la loi Grand Guillaume ça a été un petit peu ça a été un petit peu attaqué mais effectivement il y a aussi ce qui m'intéresse et puis quelles raisons il donne en fait c'est quoi c'est la flexibilité que permet le système il y a des avantages qui sont incontestablement la flexibilité et également le fait alors là je vous renvoie au rapport du médiateur tu vois qu'il y a des données extrêmement intéressantes que finalement les chauffeurs Uber alors d'une part ne sont pas mieux payés ou moins bien payés que les chauffeurs de taxi les niveaux de rémunération sont à peu près les mêmes et deuxièmement la différence qu'il y a entre eux c'est la façon de gérer plus ou moins de façon efficace l'achat ou la location de sa voiture et finalement ceux qui s'en sortent bien c'est moins ceux qui ensuite achètent une deuxième voiture et la louent à quelqu'un c'est ceux qui prennent une voiture à deux parce qu'effectivement ils divisent le capital par deux et à ce moment là ils commencent à avoir une rémunération donc il y a une sorte de capacité de se gérer soi-même qui peut être plus ou moins efficace comme ce que vous disiez sur WhatsApp effectivement des formes de résistance qui se créent en marge au sein même de l'économie de plateforme ce qui est nouveau et ce qui est encourageant finalement tout à fait en t'écoutant l'instant j'avais en tête la fin du film 1900 de Bertolucci qui nous ramène à la libération de l'Italie et qui se terminait avec De Niro qui sourit et qui dit le patron est vivant parce qu'il a été sauvé par Depardieu qui explique aux travailleurs agricoles dont la situation était quand même assez proche du servage qu'on avait battu les nazis et les fascistes que la république arrivait et que donc symboliquement le patron était mort donc il n'y avait pas besoin de le tuer et donc ça finit avec De Niro qui dit le patron est vivant le patron est vivant et donc tout ça pour dire ce qui nous déplait parce qu'on a une forme de catastrophisme et même chez nous on a des discussions chez nous les communistes des discussions des débats sur tout ce que je viens de dire sur les suppressions d'emplois etc. ce qui nous déplait à nous c'est pas c'est le lien de subordination qui continue d'exister malgré le sentiment de liberté que peut procurer quelqu'un qui se lance dans l'aventure Uber ce sentiment de liberté là il n'est pas négatif il faut qu'on le prenne en compte et qu'on qu'on l'accepte d'abord effectivement et qu'on y travaille mais on a un mouvement qui est celui d'une numérisation et d'un droit du travail qui n'a absolument pas accompagné cette numérisation je crois que c'est ça la question qui doit être posée deuxièmement on vit aujourd'hui avec un président qui nous parle de start-up nation et tout tout ça est très conscient n'allons pas penser qu'Emmanuel Macron n'a pas par exemple on avait ce débat au début du quinquennat il n'a pas de stratégie industrielle parce qu'il laisse tout faire mais c'est une stratégie industrielle que de laisser faire c'est une stratégie industrielle que de brader Alstom et donc d'une industrie ferroviaire et de s'attaquer quelques mois après au statut des cheminots c'est une stratégie politique et industrielle consciente que d'aller discuter avec Angela Merkel en gros pour aller vite je caricature pour ne pas être trop long mais à vous l'industrie à nous l'innovation et les start-up du numérique donc pendant qu'en Allemagne on a Iguet Metal qui se bat pour les 32 heures on a en France une théorie qui est d'ailleurs bien en place depuis bien longtemps et qui est à mon avis à combattre assez fondamentalement qu'on pourrait être une société de tête d'oeuvre plutôt qu'une société de main d'oeuvre et que donc l'emploi industriel après tout est-ce qu'on en a vraiment besoin et qu'on a possibilité d'avoir les emplois de service et les bureaux d'études bon l'histoire montre que quand on perd les sites de production on perd le plus souvent les bureaux d'études et deuxièmement je ferme ma parenthèse industrielle là-dessus il n'y a pas de politique publique de politique de transition numérique et de politique de transition écologique si nous n'avons pas l'outil industriel pour produire les éléments dont nous avons besoin donc on a besoin d'affronter tout ça dans un pays où mon chiffre a 3 ou 4 ans il a dû évoluer mais le salariat continue de composer 93% des actifs et c'est bien là où attaque Macron pour plusieurs raisons il attaque le salariat avec la loi les ordonnances Macron en se débarrassant de tout ce qu'il considère comme les oripeaux du droit du travail pour aller encore plus loin vers des facilités pour faciliter le statut d'auto-entrepreneur pour extirper justement un certain nombre de travailleurs du salariat et il va plus loin dans son idée de start-up nation avec son deal avec Merkel sur le numérique et tout ça aussi parce que philosophiquement ou plutôt idéologiquement le coeur du problème c'est que le numérique est l'avant-garde de la financiarisation dans la réalité économique d'aujourd'hui tout ça pour dire que les combats qui sont les nôtres c'est pas de se dire que l'évolution la transition numérique c'est le mal etc. ce qui nous gêne c'est pas la transition numérique c'est la financiarisation de cette transition numérique et ce qui nous gêne dans l'ubérisation c'est pas le sentiment de liberté de pouvoir mieux choisir son travail c'est ce lien de subordination de domination et donc d'exploitation qui subsiste dans ce système et c'est sur ces éléments-là que nous voulons travailler sur à notre avis quatre champs et j'en termine là-dessus la réduction du temps de travail l'augmentation des salaires et la même étude McKinsey dit qu'en augmentant les salaires à elle seule l'augmentation des salaires peut créer entre 300 et 365 millions d'emplois avec un goût nouveau pour la consommation les loisirs et ce que permet notamment le numérique la formation je crois qu'il faut qu'on y revienne parce qu'une récente étude belge disait qu'un salarié sur quatre se sentait en rupture avec les évolutions numériques et enfin les nouveaux pouvoirs des salariés dans l'entreprise ou en tout cas les nouveaux pouvoirs des travailleurs dans les évolutions qui sont devant nous merci monsieur tu voulais dire un dernier truc je serai pas long vous aurez la parole très rapidement alors première chose par rapport aux travailleurs indépendants on peut pas ignorer la situation sociale dans le pays quand vous avez autant de chômeurs il est clair que vous en avez par défaut ils vont prendre ce qu'ils vont trouver comme activité et vous allez trouver beaucoup on a parlé des chauffeurs Uber mais vous allez en trouver beaucoup qui sont dans cette situation là alors il faut savoir qu'aujourd'hui le un travailleur qui est en emploi dans 90% des cas c'est du CDI aujourd'hui quand vous regardez les offres d'emploi dans 90% des cas c'est du CDD les jeunes diplômés y compris c'est à ça qu'ils sont confrontés donc là il y a une modification qui est extrêmement grave par rapport à la situation de l'emploi et vu comment la situation est dégradée évidemment en face ils en profitent pour continuer par rapport à ça après sur le travail et la tâche il faut se rappeler à l'époque des canuts c'était le travail et la tâche est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'avenir donc la question de nouveaux droits pour permettre justement encore une fois à ce que tout le monde bénéficie pour éviter le moins-disant social de droits du travail de haut niveau ceux qui devraient être du troisième millénaire plus une protection sociale qui fait partie aussi des droits qui doivent être attachés à la personne pareil de haut niveau c'est le combat en fait qu'on a à mener et je voudrais dire une dernière chose pourquoi en fait les auto-entrepreneurs souvent c'est un cumul avec un autre emploi soit une retraite insuffisante soit un emploi qui est à table partielle imposée et donc à côté de ça on va avoir une activité etc pourquoi il y en a beaucoup qui cumulent les deux c'est parce qu'ils ne peuvent pas vivre du niveau des revenus qui tirent de la situation d'indépendants et d'auto-entrepreneurs l'INSEE a publié il n'y a pas longtemps il y a 3 ou 4 mois des statistiques sur le taux de pauvreté concernant le taux de pauvreté concernant les salariés on est à 6% concernant les indépendants on est à 18% sachant que dans les indépendants vous avez ceux qui sont médecins architectes et autres qui eux s'en tirent bien et puis vous avez les indépendants auto-entrepreneurs qui sont à 500 euros par mois donc vous voyez malgré tous ces écarts on est quand même à 18% de taux de pauvreté chez les indépendants et les chômeurs 36% bon les chômeurs on n'est pas surpris mais donc vous voyez que là on est en fait à mi-chemin entre un niveau de vie pour des salariés et un niveau de vie pour des chômeurs la réalité la réalité c'est celle-là et puis dernière chose la première boîte de service à la personne c'est il m'y fait penser la première boîte a fermé en Californie c'est Homejoy c'était en juillet 2015 c'était du service à la personne pourquoi la boîte elle a fermé c'est parce qu'ils ont réussi à faire reconnaître leur situation de salariés leur statut de salariés donc tant qu'ils n'étaient pas reconnus comme salariés ça posait aucun problème le modèle économique tenait dès qu'ils ont eu la reconnaissance de salariés donc ça se passe en Californie aux Etats-Unis c'est suite à un procès et bien la boîte elle a fermé parce que c'est pas de ce modèle-là qu'ils voulaient c'est fini c'est fini